... France 3 vous donne rendez-vous avec Épargne Orange d'ING Direct. Des racines et des ailes en Afghanistan, après le règne des talibans et leur terrible destruction, que reste-t-il du fabuleux patrimoine de ce pays ? Un voyage exceptionnel à travers les sites les plus menacés, en compagnie de deux Français qui se battent pour les protéger. Je vous emmènerai également au Cambodge pour vous raconter une très belle histoire d'amour, celle de la France et de la fabuleuse cité d'Angkor, de la découverte de cette civilisation oubliée à la sauvegarde de ses plus beaux trésors, le récit d'une grande aventure. Nous irons enfin au Japon sur les traces d'un autre Français, Émile Guimet, voyageur et collectionneur. 120 ans après, le Japon a conservé sa culture et a accédé à la modernité, un mariage réussi entre avant-garde et tradition. « Déraciner des ailes » au musée Guimet, c'est mercredi à 20h55 sur France 3. Je sais que, vu mon âge, je suis appelée à partir sans tarder, et j'ai voulu que tout soit fait avant que l'heure arrive. Parce que les enfants, ils ont assez de peine de nous voir partir et comme ça, tout est fait. « Organiser des obsèques, on y est tous confrontés un jour ou l'autre, mais à ce moment-là, on est plutôt fragilisés. » D'autant qu'il ne suffit pas de faire établir des devis pour comparer les prix. Il faut savoir que dans les devis qu'on vous propose, les prestations ne sont pas toutes obligatoires. « Il y a en fait trois éléments qui sont obligatoires, tels que le cercueil, l'urne cinéraire et le creusement quand il s'agit d'une pleine terre. Tout le reste est facultatif. » De plus en plus de personnes se soucient d'organiser leurs obsèques à l'avance. Pour obtenir une prestation personnalisée, il faut souscrire un contrat obsèque auprès d'une entreprise de pompe funèbre qui seule respectera au mieux les choix de la personne et ses dernières volontés. « Pour réaliser le moment venu ses funérailles, elle va faire le choix des différentes prestations. Elle va décider si elle veut être inhumée, si elle veut être incinérée. Elle va choisir son cercueil, son capiton. Elle va prévoir où son corps va reposer. » « Je pense qu'il faut prévoir parce qu'effectivement, on ne peut pas faire jouer la concurrence quand on s'y prend au dernier moment. Alors dans la mesure du possible, il faut aller trouver des entreprises à l'avance, faire effectuer des devis, comparer les prix, parce qu'il peut y avoir des différences énormes et surtout on a la sécurité à savoir que nos volontés sont respectées. Télévision, vidéo, électroménager, I-Fi, avec les magasins pro et compagnie. Passez une bonne soirée sur France 3. « Les filles de la nuit. » « Il arrive qu'elles attirent aussi. » « Les filles en cuir. » « Des fous dangereux. » « Les rigolières en s'attirent. » « Ça va, merci, Fraser. » « Ce qui est fascinant, c'est la précision. » « Intragique. » « Vraiment tragique. » « Greg, c'est la police. » « Et ça, c'est quoi, ça ? » « Un whisky de 12 ans, un pur mal. » « Tu n'es qu'une débile mentale. » « Et ça ? » « Tu peux divorcer. » « Tu peux divorcer. » « Ouais. » « Tu finis tout seul. » « D'accord. » « Et n'en profite pas pour regarder les cassettes. » Hommes puritains, femmes jalouses ou maniaques sexuelles, qui est coupable ? Taggart, brigade criminelle. » Ce soir à 20h55, s'avance 3. Bonsoir. Cette semaine, vous pouvez parier sur 60 rencontres sportives grâce à Côte et Match. Et pour y jouer, rien de plus simple. Il suffit de choisir 3 matchs et de pronostiquer à chaque fois le bon résultat. Attention, à chaque pronostic correspond une cote. Plus la cote est élevée, moins le résultat est probable, mais plus vos gains sont importants. Tout de suite en image, les cotes de 2 matchs de Ligue 1. Le leader Monaco se déplace à Ajaccio. Monaco, c'est la meilleure attaque du championnat avec 2 buts par match en moyenne. La saison dernière, les Monegas l'avaient emporté 4 à 2. Évidemment, avantage à Monaco, dont la cote s'élève à 1,60. Parier sur la victoire des Corses, c'est miser sur une cote à 3,50. Match au sommet entre Marseille et Lyon. Les Marseillais à domicile ont réalisé un carton plein en championnat. 6 matchs, 6 victoires. La cote est très favorable aux Marseillais. Elle s'élève à 1,90 contre 2,80 en cas de victoire lyonnaise. Avec Côté match, vous connaissez à l'avance le montant de vos gains. Et si vous voulez plus d'explications, écoutez les conseils de Robert Pires, qui a encore marqué son week-end avec son équipe d'Arsenal. Vous allez voir, il aime jouer la cote. Ajaccio, Monaco. Ajaccio, Monaco. Ajaccio, Monaco. Je vais dire Monaco. Ils sont leaders du championnat. Donc forcément, ils sont dans une totale réussite. Et à mon avis, même si ce n'est pas un long déplacement, je vois bien Monaco s'imposer à Ajaccio. Alors, le membre Metz. Je vais dire Metz, par cœur bien sûr. Et pour une petite pensée, pour Carlo Molinari, tout simplement. Marseille-Lyon. Je vais dire Marseille. Obligé. Forcément, par rapport aux deux années que j'ai passées là-haut, parce que je sais que, encore une fois, c'est une équipe qui, à domicile, est intraitable. Elle ne fait pas de cadeaux à ses adversaires. Non, je vois bien les Marseillais s'imposer devant les Lyoners. Pour une mise de 10 euros, Robert Pires pourrait gagner 77,50 euros si ses trois pronostics sont corrects. N'oubliez pas que vous pouvez aussi parier sur les quarts de finale de la Coupe du Monde de Rugby, avec notamment un France-Irlande qui me donne déjà des frissons. Bonne chance à vous, et je vous retrouve demain soir avec l'AutoFoot. Bye bye ! Le journal de la Coupe du Monde de Rugby sur France 3, avec Ménène pour nous les hommes. Et transformez l'essai sur France 3 avec Garnier Fructis, shampoing anti-pelliculaire. Bonsoir à tous, Sydney en fête est un feu d'artifice pour vous accueillir, mesdames et messieurs, et pour fêter dans ce journal de la Coupe du Monde la fin de la première phase. Alors on va tout de suite commencer avec les Bleus, comme tous les soirs, une journée consacrée au travail physique pour l'équipe type du 15 de France, qui affrontera l'Irlande, vous le savez, en quart de finale, dimanche prochain. Les toutes dernières images, Mathieu Larto. 9, 8, 7, 1 ! Music. Le compte à rebours a commencé pour les Bleus de France. Maintenant le temps presse, 7 jours avant le quart de finale contre l'Irlande, il s'agit d'être prêt physiquement. Au programme du jour, la fameuse séance de PMA, puissance maximale aérobi de Daniel Servais, une épreuve redoutable pour les organismes. Très bien les gars, très bien. On va trottiner les gars. Allez. Pendant que la majeure partie du groupe récupère, des ateliers spécifiques sont mis en place. Fred Michalak s'entraîne à buter, Fabien Gatti révise ses gammes, et les talonneurs, leur précision. Le lancer en touche, un secteur clé où il faudra être particulièrement performant dans une semaine. Voilà pour la journée studieuse de nos Bleus de France, sous l'œil du professeur Laporte, bien sûr. Et ça ne fait que commencer. Certainement le plus beau match depuis le début de la Coupe du Monde. Suspense et qualité de jeu entre la Nouvelle-Zélande et le Pays de Galles. Les Blacks ont dû sortir le grand jeu. Marc Guillaume. 53-37, la Nouvelle-Zélande passe en force dans son tout dernier match de qualification. Au bout du suspense, la faute à l'orgueil des Rouges du Pays de Galles, des Dragons qui crachent à nouveau du jeu. Pourtant, pour son grand retour chez les Blacks, Joe Rocosoco, l'hélié fidjien des Neu-Zélandais, signe le premier essai, une entame de match de haut vol. Déjà qualifiés et sûrs de monter dans l'écart, les Galois, les pestiférés du tournoi se rebiffent. Une histoire de fierté nationale. Marc Taylor et les remplaçants du Poirot répliquent avec ce retour intérieur. Surprise, personne n'attendait cette résistance des joueurs de la principauté. Le match s'emballe. Mais à la boue pour Fond, Fond pour Rocosoco, qui échappe à Thomas, qui prend l'intérieur, qui rentre dans les 22 mètres, qui accélère encore, qui accélère toujours, et qui marque. Voilà la réponse d'une grande équipe, vexée. Pénalisé des Galois. Vite jouer, côté Black. Oui, avec McDonald's. Et McDonald's qui s'infiltre. Essai de McDonald's. C'est le troisième essai des Blacks. Marchal. Oh, Spencer. Passe au pied. Pour qui ? Alors là, le plus grand, c'est Williams. Évidemment, Williams, qui récupère cette balle et qui marque ce quatrième essai pour les Blacks. L'essai du bonus. La Nouvelle-Zélande rejoint donc la France. Quatre victoires à bonus. Et 28 à 10 au score avec la transformation de McDonald's. Mais les Galois voient rouge dans le sillage du petit Shane Williams, roi du crochet. Oui, c'est bien joué, ça. Shane Williams encore. Shane Williams. Chaplin. Chaplin n'oublie pas. Et c'est un essai de Parker, le faux frère. Parker, le Néo-Zélandais déguisé au Galois. C'est le deuxième essai Galois. Sonny Parker et maintenant Colin Charvis en force. Troisième essai. Incroyable, les Galois qu'on disait à l'agonie ressuscitent. Quatre points d'écart en repos. 28-24. Mais le meilleur est à venir. Ceri Sweeney donne le tournis à la défense Black. Fixation rapide et sur son aile jaillit Shane Williams. Impensable. Les Galois prennent les commandos scores. 34 à 28. Le Testra Stadium. Archicombe retient son souffle. Mais la riposte de Doug Howlett est immédiate. Vexé des Black répliques à l'heure de jeu. Les Galois vont perdre définitivement pied. Plus question de rivaliser physiquement. La fin de match verra le cavalier seul des Tous-Noirs avec pas moins de trois nouveaux essais coup sur coup. On va remettre les pendules à l'heure. Est-ce qu'on en était capable ? Oui, on a poussé Black. Mako, lancé, Spencer. Spencer sort de l'heure. Essai de Spencer. Le voilà, le 6e, mais c'est des Blacks. Ah, les grands joueurs, on les reconnaît dans les moments importants. Cette mêlée à 5. Mako, 49 avec Marshall. Oh, il a passé les mains à Ouellet. Essai de Ouellet. Exploit technique de Marshall. Ça, c'est de la technique individuelle. Du jeu, du suspense, 12 essais, 90 points au total. La Coupe du Monde entre dans une nouvelle dimension, les quarts de finale. La Nouvelle-Zélande, leader de la Poule D et le Pays de Galles, son dauphin plein de panache, seront en piste le week-end prochain. On a été critiqués jusque-là. Beaucoup d'entre nous avaient à cœur de prouver leur vraie valeur, qu'ils avaient des tripes. Ce soir, après cette performance, c'est fait. Chapeau bas, messieurs les Galois, vous nous avez montré la voie. Quel match, vivement, les quarts de finale. Et puis, nouvelle humiliation, tout à l'heure à Brisbane, 17 essais infligés par l'Angleterre à l'Uruguay, 111 à 13, et pourtant, c'était les réservistes anglais qui étaient sur le terrain. Jean Bayou, le résumé. Dan Luger, surnommé le 16e homme depuis l'épisode du joueur supplémentaire face au Samoa. Cette fois, le nouvel aîné de Perpignan, titulaire, porte le numéro 11 et garnit le bouquet d'essai de la Rose. L'équipe d'Angleterre qui perd Balchow, blessé sérieusement à la cheville. Avant ce coup dur, Yann Balchow donne le ton à ce match à Saint-Unique. Le 3-Carel de Basse signe un doublé comme trois autres partenaires, Andy Gomarchal, Jason Robinson et le trentenaire, Mike Hatt. Mais l'homme de la soirée s'appelle Joss Lucie. Un premier essai ici, après ce raffût, et un petit côté, initié par Gomarchal. Lucie, arrière offensif, qui franchira quatre fois de plus la ligne d'essai de l'Uruguay. Avec cinq essais, il égale le total sur un match de l'Australien Chris Lassam face à la Namibie. Festival d'essai anglais. L'Uruguay sauve l'honneur sur cette charge de Pablo Lemoyne. Le pilier du stade français offre ainsi un dernier bonheur aux supporters de la Céleste, déjà ravis par le succès contre la Géorgie. L'Angleterre, jamais inquiétée, termine en roue libre avec un 17e essai ici pour Will Greenwood. Le Greenwood, le revenant après un aller-retour d'une semaine à Londres auprès de son épouse enceinte. Victoire finale des Anglais, 111 à 13. 111 comme le record mondial des sélections de Philippe Sela. Très menacé car aujourd'hui, Jason Leonard a fêté sa 110e cap et le pilier de la Rose est toujours debout. Il l'égalera certainement le week-end prochain en quart de finale. Ce record de sélection à propos des quarts, regardez donc le tableau. Aucune surprise, on retrouve les trois grands de l'hémisphère sud et les cinq grands du tournoi des six nations. France-Irlande, Australie-Ecosse, Angleterre-Pays de Galles, Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande. Cela dit, le week-end prochain, deux joueurs ne participeront pas à ces phases finales. Jean-François Kerkert. Coupe du Monde terminée pour l'élié irlandais de Nice Icky. Une rupture du tournoi d'Achille droit, six mois d'indisponibilité au moins. Icky, recordman du nombre d'essais marqués avec l'équipe nationale, c'est-à-dire 23, quittera l'Australie demain et c'est Tyron O qu'il remplacera. L'Afrique du Sud perd également un élément majeur avant d'affronter la Nouvelle-Zélande en cas 1. Joe Van Nijkerk, troisième ligne, 23 ans, rentre lui aussi à la maison. Rupture ou distension du ligament postérieur du genou droit, son remplaçant n'a pas encore été désigné. L'empêcheur de transformer les essais tranquillement sera demain devant le juge. Ce malpoli est un résident de Sydney, âgé de 29 ans. Son geste, jugé shocking par les Australiens, a conduit les autorités à renforcer la sécurité pour les quarts de finale à Melbourne et Brisbane. Voilà pour ce soir. Laurent, mon fils. Oui, seigneur. Tu n'oublies pas quelque chose ? Non, j'ai tout dit. Et la Sous-Tousse ! Allez, la Sous-Tousse ! Allez, la Sous-Tousse ! Qu'est-ce qui t'arrive ? Tu m'as l'air bien excité. Je crois bien que j'ai péché. Allons, bon, viens au confessionnal. Rapprochons-nous du Seigneur. Je n'ai pas pu me l'empêcher. Quand je l'ai vu, ça m'a retourné le sang, il était trop beau. Toi ? Ben oui, moi, ce n'est pas facile à dire. Par le sans crainte, nous sommes tous faibles devant le désir. Justement, il était là dans le camion, comment vous expliquer ? Tout de suite, j'ai eu la fièvre. Les mains moites, les cheveux gras, une vraie crise de palus. Viens-en, vous faites ça s'est passé où, ici, à la Sous-Tousse ? Non, c'était à Bourgueuil que je l'ai vu pour la première fois. Beau, à la mode, dernier cri, comme on en rêve. On n'en a pas un comme ça, à la Sous-Tousse. Il perd ta conscience. Comment c'est arrivé ? Nous étions trois. Trois ? C'est beaucoup plus grave que je pensais. Peu importe le nom. Ce qu'il faudrait, c'est le ramener à Bourgueuil, maintenant. On l'a enfermé au gymnase pour que personne ne le voit. Séquestré ? Mais c'est un viol ? Un viol ? Non, un vol. Mais je m'en suis bien occupé. Nettoyé, bichonné, illustré. Et ? Et de quoi tu parles ? Ben, le jouc. La machine a poussé un mêlé. Celui qui a disparu à Bourgueuil. Ah, le jouc de Bourgueuil. T'en as vraiment besoin, de cette machine ? Ouais. Si on veut le mêlé solide, ça serait utile. Ah bon Dieu, c'est pas faux. Vu comment vous jouez en ce moment, bouffez de vent en permanence. Vous allez pas vous y mettre, vous aussi ? Non, mais enfin, reconnais quand même qu'en ce moment, vous jouez comme des truffes. Oui, ça va, ça va, ça va. Et ce jouc, qu'est-ce que j'aime faire, moi, maintenant ? Moi, tu peux le garder, ton jouc. Le Seigneur comprendra, tu as agi pour le bien de la communauté, et par mon intermédiaire, il tape sous. En revanche, ce qui est un péché, et un vrai, devant Dieu comme devant les hommes, c'est de jouer comme vous jouez. Allez, la Sossouze ! Merci la Sossouze, je vous souhaite de passer une très belle soirée sur France 3, et rendez-vous demain, bien sûr, à 20h30. Sydney vous attend, salut à tous. Le journal de la Coupe du Monde de Rugby sur France 3, avec Ménène pour nous les hommes. Et transformez l'essai sur France 3 avec Garnier Fructis, shampoing anti-pelliculaire. La première hypothèse serait que celui qui a tué la Belle de Nuit était l'un de ses clients. Vrai ou pas, une nouvelle et terrible enquête s'ouvre pour Taggart, brigade criminelle, tout de suite sur France 3. Je suis conseiller AXA depuis 11 ans. J'ai connu beaucoup de mes clients sur les bancs de l'école. Je les connais depuis toujours. Ils comptent sur moi pour leur épargne. Alors aujourd'hui, je suis heureux de pouvoir leur parler d'AXA Banque. Parce que cette banque va aussi les aider à bien gérer leur argent au quotidien. Ils peuvent me faire confiance. Vivre confiant. AXA. Il faut que tu aies des enfants et que le nom des Thibauts ne s'éteignent pas. Je ne peux compter que sur toi, tu es le seul fils qui me reste. Jacques, il est où ? C'est pour lui que t'es revenu. Antoine, tu te moques de moi. Je veux voir un autre médecin. Je veux le médecin du pénitentiaire. Je veux le docteur Jaquet, le médecin du pénitentiaire. Il me dira la vérité, lui. Tu penses qu'il faut que je rentre ? Pour toi, oui. Je n'irai pas. Je suis de passage à Paris. Je voulais le voir. Il va mourir. Quand le rat d'un père a raison des rancœurs d'un fils. Les Thibauts avec Jean-Yann. Troisième et quatrième partie. Demain et mardi soir sur France 2. Femme ! J'ai la faim qui me noue les entrailles. Ici, ce n'est pas une maison comme les autres. Alors qu'il avait loupé, je m'en mangeais notre faim. Je suis l'ogre de la forêt. Après la nuit des morts vivants. La nuit des morts de faim. L'ogre. Ça sent la chair fraîche. Même sans papa-maman, il défend son biftec comme un grand. Le Petit Poucet, la légende authentique. Mardi à 20h55 sur France 3. Cet homme est très exigeant. Son nouvel Xtreme 3 rechargeable. Trois lames avec plaquettes lubrifiantes et micro-guides. Vraiment flexible. Épouse plus facilement toutes les courbes du visage. C'est le choix performance d'Agassi. Enfin pour tous. Xtreme 3. Le 3 lames rechargeable. Par Wilkinson. Et vous, elle est comment votre facture de... ...